C'est un conglomérat de recadres et leaders qui se tiennent la main pour le développement de la région, mais surtout donner un soutien de taille au président Patrice Talon. Venu de toutes les communes du septentrion, les forces nouvelles pour la continuité de la rupture entendent donner une nouvelle dynamique à l'accompagnement du développement qu'impulse le guide de la rupture. L'élection présidentielle de 2021 constitue une étape cruciale dans la pérennisation des acquis, des réformes du développement en gagnant et surtout au développement de la classe politique. Et après la mesure de l'enjeu, les cadres, les filles, les fils des départements de l'Alibori, de l'Atakura, du Wargo et de la Ganga ont décidé ce samedi, 30 janvier 2021, de se doter d'un cadre politique en même mode d'incarner les aspirations profondes des populations de la région septentrionale de notre pays. C'est pourquoi les jeunes, les femmes, les hommes, originaires ou sympathisants de cette zone, ont pris l'initiative de créer un mouvement politique, les forces nouvelles pour la continuité de la rupture. Un bureau exécutif composé de 29 membres est mis en place pour une bonne orientation des actions des forces nouvelles. C'est Karimou Souradjou, ancien maire de Parakou, qui devra conduire la destinée du jeune mouvement fédérateur. Nous nous disons qu'en avril 2021, on doit travailler ensemble pour que le chef de l'État soit réuni avec un sport très très intéressant, très énorme. Il faut qu'on se donne la main pour travailler de façon participative dans nos différentes communes. Ici, c'est les 27 communes de ces pratiques qui sont représentées. On va travailler ensemble, mettre à la main, fouiller partout, ratisser l'âge pour que les citoyens puissent vraiment adhérer massivement à ce qui se fait depuis 2016 pour que, cinq ans encore, qu'on puisse vraiment voir la transformation qui va s'opérer dans notre pays. Au-delà des émotions et de la politique politicienne, l'évidence est que le président Talon ne s'est jamais débrouillé de son projet de société et de ses ambitions pour le pays. Oser s'attaquer aux racines du mal connues de tous dans notre environnement hostile au changement n'est pas une tâche aisée. Il fallait un homme de conviction comme le président Talon pour prendre ce pari. Satisfaction totale dans le rang des participants. Les fausses nouvelles pour la continuité de la rupture se rassurent de ce qu'elles vont désormais. La garantie de la victoire du président Patrice Talon à la prochaine présidentielle. Pour nous, ce cruiser, c'est non seulement un cruiser qui porte les valeurs qui, loin d'être un suivisme d'une action, viennent corroborer la reconnaissance de tout un département, de toute une région à l'effort de construction en cours dans notre pays, notamment la question relative à la stabilité et l'audace de prendre en main les difficultés que tout le monde a toujours connues mais sur lesquelles on ne s'est jamais apaisantis pour marquer son action. Nous, nous sommes jeunes et le Bénin que nous allons hériter demain, c'est un Bénin qui devrait s'appuyer sur des fondements solides qui permettent à tous ceux qui prétendront diriger notre pays d'avoir une base solide pour incarner le pouvoir de l'État. Une telle initiative, on ne peut que l'apprécier, étant donné qu'autour des actions du chef de l'État, il fallait qu'il y ait, après toutes les intoxications, après tout ce qui se dit, après tous les non-dits également autour des actions du chef de l'État et après surtout la tournée du chef de l'État qui a servi à dire tout ce qu'il a pu faire, à faire en quelque sorte le bilan en attendant qu'il ne revienne pour un second mandat. Le mouvement à sa naissance a également appelé le peuple béninois à œuvrer pour la paix. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.